Salut les beautés et bienvenue au bon retour sur ma chaîne Blue Sigol pour l'unboxing de la box édition limitée Sephora Favorites qui s'appelle Timeless Superstar. J'en prends de temps en temps sur leur site, c'est des box qu'ils font avec des produits qu'ils vendent sur leur site. Il y a souvent des formats miniatures mais il y a aussi parfois des full size. Là le contenu me plaisait pas mal et surtout il était à moins 50% puisque je l'ai eu en solde. Normalement il est vendu 62 euros et là il était passé du coup à 31 euros donc ça allait vraiment cool. D'ailleurs j'ai fait quelques petits achats pour les soldes. Je vous les mettrai avec, je vous prépare une vidéo, normalement il n'y avait que Black Friday dedans mais j'étais entardée à recevoir les derniers concours et les derniers achats que du coup je vous mettrai les soldes avec. Donc dès que les soldes sont finis, je vous remets cette petite vidéo. Donc très joli blabla, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti pour l'unboxing. Juste avant de commencer, je vous montre que j'ai reçu des super cartes. Il y a Gabriel qui m'a envoyé cette carte-là avec sa carte cadeau Mac que j'ai utilisée. Par contre les cartes cadeau Mac, apparemment maintenant c'est une seule par personne. Donc j'ai utilisé avec une avec mon compte, une avec le compte d'une amie et je pense que pour l'autre j'ai créé un autre compte peut-être pour utiliser la dernière. Et j'ai reçu aussi cette très jolie carte que m'a envoyée Romina. Elle est trop trop mignonne aussi. Et elle m'a envoyé avec, elle sait que maintenant j'aime beaucoup ça, des scotch pailletés, je crois que ça s'appelle les tapes. Ils sont trop trop beaux. J'en ai déjà utilisé un. Je vous ai dit, je vous prépare une petite vidéo pour vous montrer. Et sur mon agenda, du coup j'en avais une comme ça, ça fait trop joli. Ah oui, et dernier cadeau que j'ai reçu, c'est Beverly Mac qui m'a envoyé ça. La nana m'avait déjà envoyé un super beau cadeau. Et là j'adore. Le packaging déjà, la baignoire en plastique pour ça, trop trop j'adore. Ça me servira ou dans ma salle de bain pour la déco ou bien je pense que je la mettrai des fois dans la déco dans la vidéo. Il y a plein de produits, senteurs, fleurs de cerisier, moi qui adore la fleur de cerisier. Je suis trop contente. Donc merci beaucoup Ma Béverly. Et merci à Gabrielle et aussi à Romina. Ça me fait super plaisir de recevoir comme ça de petits cadeaux. Alors en échantillon, je vais me demander avec la boxe. Lancôme. La vie est belle, c'est mon parfum habituel. Je trouve ça, je mets le petit en sac à main. Idole. J'aime de plus en plus Idole. Donc j'aimerais bien retester et voir si je ne pourrais pas des fois tenter celui-là. Et le CKPR. Dr Jart, c'est un super produit. Et c'est un format qui est pratique pour quand vous emmeniez en vacances ou en week-end. Donc c'est parti. Je vais pouvoir enfin ouvrir la boxe après du blabla. Donc je vais vous montrer comme d'habitude les produits qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai pas de descriptif avec les prix sur moi, mais je les chercherai comme d'habitude sur internet pour vous afficher ça en vidéo. Donc la boîte, elle est assez longue comme vous pouvez voir. Et elle est sous forme de tiroirs. Les couleurs verts comme ça, je ne suis pas hyper fan, mais bon, c'est pas mal. Donc il y a un tiroir. À l'intérieur, il y a des petits confets ici un petit peu argentés. Donc ça, je vais les garder. Ce ne serait pas pour la déco. Et elle est vraiment bien remplie. Et elle sent bon. Alors je ne sais pas si c'est la box qui sent bon. Donc si c'est les échantillons de parfum qui sentaient bon. Donc on va commencer avec un produit iconique que j'adore, même si je l'ai déjà en plein exemplaire. C'est de la marque Clinique. C'est le Moisture Surge. Un soin auto-réhydratant senteur. Donc c'est une crème qui est onctueuse, qui est légère, mais qui pénètre bien dans la peau. Qui est bien hydratante, mais pas trop grasse non plus. Et là, c'est un format de 15 ml. Donc c'est un petit format, mais il y a quand même de quoi faire. Je l'aime beaucoup. En plus, elle est adaptée si jamais vous avez la peau sensible. Il n'y a aucun parfum à l'intérieur. Donc ça, c'est le petit point négatif. Et je vois que maintenant, ils font des emballages avec des matériaux recyclés. Donc c'est pour ça peut-être que avant le capuchon, il était complètement argenté. Enfin, ça envoyait notre flet. Donc ils sont peut-être passés à des emballages plus responsables. Ce qui n'est pas plus mal. Donc super pour ce premier produit. Ensuite, de la marque Beauty Blender. On a le fameux blender en couleur noire. Je n'ai jamais testé un blender de leur marque. Donc là, ce sera l'occasion. Donc c'est assez mou. Ah, c'est hyper... Ce n'est pas du tout comme ceux que j'ai. Donc à voir si c'est vraiment plus efficace que ceux qui vendent dans le commerce. Et si ça vaut vraiment le coup. Parce que je crois que ce n'est pas donné les Beauty Blender. Ensuite, de la marque Pixi. On a une lotion tonique, mais on n'a pas celle qu'on a souvent. Celle-là, c'est la vitamine C tonique. Donc c'est avec de la vitamine C, de l'acide férulique. Un tonique éclaircissant avec 100 ml à l'intérieur. Celui qui est très connu de leur marque, c'est la version Glow. Qui particulièrement, je ne l'aime pas trop. Celle que je préfère chez eux, c'est la version Purity. C'est la couleur, celle de couleur bleue. Qui est très bien si vous avez des imperfections des boutons. Mais très agressive, donc il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Et donc celle-ci, je ne l'avais pas. Et je suis contente parce que je voulais vraiment tester. Contente de ce produit. Ensuite, de la marque Estée Lauder. Alors là, c'est un tout petit produit. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'on avait 100 ml. Là, ce produit-là, il est tout petit. On a à l'intérieur 7 ml. Donc ce n'est vraiment pas beaucoup. En général, moi je sais que je fais 1 ml par jour. Donc ça me fait une semaine. C'est déjà ça. C'est le Advanced Night Repair. Donc le complexe multi-réparation synchronisé. C'est leur fameux sérum qui est bien bien connu. Il est bien. Maintenant, est-ce qu'il fait des effets de folie ? Honnêtement, je n'ai jamais vu d'effet magique. Mais c'est un sérum qui est bien. Il est agréable à utiliser. Il est confortable. Donc je comprends qu'il y en a qui l'a. Ensuite, de la marque Mario Badesco. Ce produit-là, j'ai déjà testé un milliard de fois. Mais ce n'est pas grave. C'est un spray facial à base d'aloe, d'herbe et d'eau de rose. Il sent bon. Ce n'est pas mon préféré, mais il sent bon. Le spray est plutôt diffus. Même si à la fin, vous avez des petites gouttelettes. Il est agréable. Maintenant, ce n'est pas le spray à avoir. Mais il est agréable. Ensuite, de la marque Bride Geo. Je crois que je l'ai, ce masque-là, déjà. C'est le Dante Dispare Repair. Masque conditionneur en format de 50 ml. C'est ça. Je crois qu'il sent super bon. Je sens à travers le packaging. Le masque Dante Dispare Repair contient un mélange d'huile d'églantier, d'amande douce et d'argan, de la vitamine B5 et de la biotine pour revitaliser les cheveux secs et endommagés, tout en les protégeant contre les dommages futurs. Il améliore la brillance et l'hydratation pour redonner une apparence visiblement plus saine aux cheveux secs et endommagés. Après le shampoing, mettre au diminu et tout ça. Ok. Elle m'a super contente. Ça m'en fera un autre. Je testerai... Peut-être que j'en ai plus petit. Je testerai le plus petit d'abord, voir si ça me convient ou pas. Mais en tout cas, pour l'odeur, ça me va. Le produit suivant, c'est partie des produits que je voulais vraiment tester. C'est de la marque Tarte. C'est le blush Captivating. Je suis devenue du plus en plus fan de blush. Dernièrement. Voici la teinte. Il a l'air très joli. Il est plutôt froid. J'aime beaucoup l'image qu'on a à l'intérieur. Je ne sais pas combien de temps ça restera. On va se faire un petit swatch. Donc, je vous montre la teinte. Froid comme je vous le disais. Et donc, le rendu sur la main. J'ai mis au milieu de la main. Je ne sais pas si ça se voit. Là, c'est très léger, très naturel. Donc, j'aime bien. Donc, voilà. Un petit blush sympa. Ensuite, de la marque Sephora. Alors, celui-là, il faut que je vérifie pareil si je l'ai ou pas parce que j'avais les calendriers Sephora. C'est le Always Red. Donc, la teinte 1. C'est le rouge velouté sans transfert. Velouté, c'est que ça ne doit pas être mat. Tant mieux parce que je n'aime pas trop tout ce qui est mat. Donc, je vous confirme en fait que je l'avais bien eu dans le calendrier. Mais alors, je ne sais pas du tout lequel. Je le souhaite chez Lass sur la main. Je le trouve super confortable sur les lèvres. Là, je l'ai mis. Et franchement, ce n'est pas comme les rouges à lèvres mat qui dessèchent bien les lèvres. Donc, il est vraiment super. L'embout mousse est très facile à utiliser. Et j'adore cette couleur-là. Je la trouve très très belle. Désolé, il y a du mal à faire le focus. Et sans transfert validé. Donc, je ne sais pas trop. Je verrai si j'aime vraiment beaucoup. Je le garderai pour l'avoir en backup. Et sinon, je vous mettrai au concours au Vinted. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que vous avez tout le mois de janvier pour participer au concours. Tout est expliqué dans la vidéo spéciale. Ensuite, alors ça, voilà. C'est un des autres produits que je voulais acheter. Justement, je l'avais mis sur ma wishlist. C'est de la marque Huda Beauty. C'est cette poudre-là. Alors là, c'est la teinte Banana Brain. Donc, je ne sais pas si c'est la teinte qui me serait allée ou pas. C'est de la Baby Bake Loose Baking Setting Powder. C'est en français. Poudre libre, baking et fixation. Il y a 6 grammes à l'intérieur. J'en ai entendu beaucoup de bien. Bon, alors j'ai réussi à ouvrir ce côté-là. Par contre, marqué Close Open, je n'arrive pas à le faire. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je tourne. Ah, d'accord, ok. J'ai compris. Donc, il faut que je lève ça. Il faut que je lève le petit truc et que je tourne comme ça. Bon, le format est un peu riqui. Je ne sais pas si le gros format, ils ont fait le même système de fixation, je vous dirais. Donc, voilà, je suis contente de pouvoir la tester. J'avais cherché à l'avoir aux précédentes journées Gold. Mais malheureusement, il n'y avait plus au Cephy Rose. Je suis allée. Donc là, au moins, je vais pouvoir l'avoir. Ensuite, de la marque Benefit. Je crois que j'ai déjà eu celui-là, mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un fixateur à sourcils 24 heures. Donc maintenant, ça fait un peu moins d'un an, je fixe enfin mes sourcils. C'est vrai que ça change tout. Je n'y pensais pas avant, mais ça change tout. Un petit format comme ça, ça dure quand même assez longtemps. J'ai l'invisible 24 heures pour définir et fixer les sourcils. Donc, je suis super contente. Il y a 3,5 ml à l'intérieur. Là, en ce moment, je suis sur celui de... Alors, j'ai le Criolane que j'aime bien. Il y en a un autre, j'ai oublié le nom. Je vous mettrai à l'écran, qui est très bien aussi. Après, je suis pas une experte pour ça, mais... Et le dernier produit, c'est de la marque Sephora. C'est un mascara volume. Donc, ça permettra de tester le petit format parce que je crois que j'ai eu le grand dans un calendrier. Donc, comme ça, s'il ne me plaît pas le grand, je vous mettrai à concours au Vinted. Donc, c'est le Size Up Mascara Extra Large Immetia. Donc, pour avoir un beau volume, je ne l'ai jamais testé. Il y a 5 ml à l'intérieur. Teinte ultra black, fait en Italie. Moi, je mets surtout du waterproof, mais de temps en temps, quand je n'ai pas envie de passer des heures, le soir à me démaquiller, je vais essayer de me mettre un petit comme ça, tout simple. Et ça me va très bien aussi. Et donc, c'était le dernier produit de cette boxe-là. Donc, on va pouvoir passer au petit bilan. Je mettrai en bas la valeur totale des produits que j'ai calculés en regardant les volumes et ce qu'on a dedans. Pour 62 euros, je ne l'aurais pas prise. Si c'est rentable, mais c'est cher quand même. 62 euros, le fond de vente, je comprends qu'ils aient du mal à l'écouler. 31 euros, ça valait carrément le coup. Donc, je suis super contente de l'avoir prise. Je ne suis pas sûre qu'il reste longtemps sur le site parce que c'est quand même une super affaire à 32 euros. 31 euros, pardon. Donc, si ça vous intéresse, je pense qu'il va falloir vous dépêcher parce qu'il peut y en avoir beaucoup, je pense. Et pour vous montrer, donc, à l'intérieur, on a des petits cautions comme ça. Et un truc anti-humidité, donc à penser à l'enlever aussi. N'hésitez pas à nous partager s'il y avait des produits par-ci par là que vous avez déjà testés, à nous faire un petit retour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501